Dans le cadre de la deuxième journée nationale d'infectiologie du Bénin, qui se déroule au palais des congrès de Cotonou, ce mercredi 13 mars 2024, les responsables de Biomurieux ont présenté les services et avantages sanitaires du Biomurieux aux conférenciers. C'était dans la salle bleue du palais des congrès de Cotonou, ce mercredi 13 mars 2024. Actu 24 TV Africa, images et sons. C'est une société de diagnostic. Nous avons la fabrication des solutions de diagnostic pour détecter les maladies responsables de maladies infectieuses et lutter contre tout ce qui est infectieux dans le cadre du maintien d'une bonne santé mondiale. Aider les différents pays à avoir un bon programme national de lutte contre les maladies infectieuses. Donc, contribuer à l'amélioration de la santé publique mondiale. Alors, notre profession de société, c'est tout dans tous les pays de l'Afrique. Nous avons sept bureaux. On a un bureau qui est basé en Algérie, qui gère les pays du Maghreb, Algérie, Tunisie, Marab. Nous avons un bureau en Égypte qui gère les pays en Allemagne. Nous avons un bureau au Nigeria qui gère tout le Nigeria. Nous avons un Côte d'Ivoire qui gère les pays de la fuite de l'Afrique centrale. Nous avons un bureau au Kenya qui gère les pays de l'Afrique de l'Est. Nous avons un bureau en Afrique Sud qui gère les pays de l'Afrique du Sud et la région Nusophones. C'est ce que, effectivement, comme le thème de cette journée, déjà le nom de la journée, c'est la journée nationale d'infection nusique. Donc, ce sont les activités de cette société, le Béminage de pathologie infectieuse et tropicale, qui est au cœur de notre métier. Parce que notre société travaille dans la lutte contre les maladies infectieuses. Donc, ma présentation aujourd'hui a été axée sur la sensibilisation des cliniciens et des populations sur la résistance aux artés microbiennes, qui est aujourd'hui une pandémie mondiale. Il est dit que d'ici 2050, si rien ne fait, par an, on ne voit pas atteindre 10 millions de décès liés à l'Aran. C'est énorme. Donc, pour arriver à juguler cela, il faudrait qu'il y ait un changement de mentalité, qu'on prescrive les antibiotiques aux patients uniquement lorsque c'est nécessaire, après avoir fait un test de biologie, pour faire un examen de bactériologie, pour être sûr que le patient à qui on veut prescrire un antibiotique a une infection bactérienne, et que c'est tel antibiotique que le germe est sensible, qu'on puisse prescrire la bonne molécule à la bonne personne et à la bonne dose. C'est l'objectif de notre présentation aujourd'hui. Présenter les différentes solutions, les solutions existent, elles existent. Il y a des solutions de diagnostic rapides qui permettent au laboratoire de donner les résultats de qualité bien intégrée aux cliniciens aptes pour qu'ils puissent prescrire la bonne molécule et éviter les prescriptions des antibiotiques à des patients qui n'en ont pas besoin. Au Béné, ici, nous avons un distributeur local, le BZL 6M, mais aussi nous avons nos contacts sur notre bureau résonant basé à Lichan. Dans chacun des autres pays que j'ai cités précédemment, on a un bureau régional. Il suffit de taper sur l'Internet pour avoir les contacts de différents bureaux, puis notre site Internet. On peut aussi donner les contacts à des gens qui passent, qui peuvent passer à notre stand pour donner les contacts. Nous sommes présents dans le monde, tout dans le monde. Nous sommes présents dans tous les pays du monde. C'est facile de nous contacter, on a plus de l'information. L'IOMERIEUX est un spécialiste d'apport de solutions pour nous, hommes de laboratoire de biologie médicale. C'est-à-dire, ils font des équipements qu'ils mettent à disposition, naturellement pas à titre gratuit, des équipements mais performants qu'on peut utiliser pour améliorer le diagnostic en termes de prise en charge des patients. Et nous avons toutes les composantes, en rhumatologie, en biochimie, en microbiologie, et c'est-à-dire suite. Nous organisons l'IOMERIEUX à l'occasion de ces deuxièmes journées de pathologie infectieuse au niveau du délai. Et il s'agissait pour nous d'entretenir les congressistes sur l'importance de l'automatisation en microbiologie pour une antibiotérapie optimale. Puisque, comme vous entendez, infectiologie, à la vie infectieuse, elles peuvent être d'origine bactérienne. Et la prise en charge va faire recours à des antibiotiques. Mais il faut que ces antibiotiques soient utilisés de façon optimale. Sinon, de par notre comportement même, nous sélectionnons des germes résistants et cela entraîne une impasse thérapeutique, des coûts supplémentaires en santé et des fois, cela n'est pas bénéfique pour le patient qui peut passer de vie à très pas parce qu'on n'a pas réussi à juguler, à se construire une infection qui le malmène, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, l'automatisation permet, de façon précoce, de vite voir quel est l'agent pathogène et quel est l'antibiotique qu'on pourrait donc donner à ce patient. Si on commence, parce que naturellement, toutes nos structures n'ont pas des équipements, donc il faut toujours une antibiotérapie probabiliste. Dans un premier cas, quand le patient arrive, vous mettez en route un traitement et rapidement, le laboratoire va vous aider à confronter votre position ou alors à vous orienter dans le choix de bons antibiotiques pour, je dirais, le bonheur du patient, mais aussi pour le bonheur du soignant. Ce que nous appelons l'antibiotérapie probabiliste, qui est à l'occasion des mains du terrain, c'est-à-dire des micro-organismes comme les humains ont des comportements. Je sais que si je viens au Bénin, que je vais à Parapour, au Nord, c'est des liens pilés qu'on mange facilement. Et donc, en première intention, c'est ce que vous allez proposer. Et donc, par rapport aux infections, on se comprend comme ça aussi. On sait que telle ou telle infection, quels sont les premiers antibiotiques de choix qu'on doit donner. Et lorsque il y a un échec, qu'est-ce qu'on donne en deuxième intention ? S'il y a un échec, qu'est-ce qu'on donne en troisième intention ? C'est pour cela que l'OMS parle de la classification AWARE, Access, Watch and Reserve. Il y a des médicaments antibiotiques qui sont accessibles. Premier abord, il y en a où on doit suivre, il y en a qui sont très réservés. Vous n'allez pas prendre une kalachinicove pour tuer une bouche. Si je veux résumer un peu, l'esprit qui guide ce travail. Ils peuvent aider notamment dans tout ce qui est sepsis. Sepsis, par exemple, vous voyez un patient sur 17 qui arrive aux urgences à un sepsis. Dans notre contexte, on reconnaît ce sepsis-là souvent. Les parents vont vous dire qu'il est malade d'arriver à l'hôpital, les pieds sont froids, ce n'est pas bon. Ce n'est pas seulement la fièvre. Et donc, il faut rapidement aller chercher l'agent, le microbe qui est responsable de cet état sur le patient et l'aider. Et donc, les hémocultures sont un moyen de diagnostic. Malheureusement, vous avez suivi dans la salle, ces hémocultures-là ne sont pas accessibles. géographiquement, mais aussi financièrement. Arrivent à voir dans le pays leurs besoins et créer une sorte d'oeuvre. On ne va pas mettre les équipements partout peut-être parce que ça coûte un peu cher. On va chercher des points stratégiques qui peuvent être ralliés par tous rapidement dans le temps de sorte que sur un point, dès qu'il y a un malade, on fait le prélèvement et peut-être dans une heure de temps, on atteint le laboratoire pour que lui, après, puisse dire qu'est-ce qu'il voit, c'est positif, c'est négatif, pour que le médecin puisse ajuster son physique. Merci. Je suis l'architecture pour l'Assemblée de l'Afrique de l'Ouest. On est vraiment heureux d'être ici au Bénin aujourd'hui pour les deuxièmes journées de l'infection. On sait que la résistance aux antimicrobiaires a été réunie à un problème de santé. Et nous sommes là pour apporter la solution avec Biomériode. Biomériode, nous sommes pionniers du diagnostic in vitro dans le monde et nous sommes spécialisés en immunosessais, en biologie moléculaire et en microbiologie. Alors, pour la microbiologie, vous avez là, juste en face, le Pacte Alert et le Vitec qui nous aide à faire de l'identification et de l'antibiogramme. L'antibiogramme vous permettra, vous permettra au médecin, au biologiste de pouvoir identifier quel est l'antibétique qui est important de la pratique pour pouvoir soigner l'inflexion que le patient a ou de quoi ils sont les acteurs. Donc, on est là et on a beaucoup de produits. Sous-titrage Société Radio-Canada